Morales Garcia est arrivée le 28 mai en France de Benidorm en Espagne. Cette mère de deux enfants a été testée positive après seulement quatre jours de travail. Cette saisonnière agricole est désormais hébergée dans cette ancienne EHPAD. Auparavant, elle était accueillie dans un foyer de travailleurs beaucoup moins adapté. C'était impossible de rester là-bas. C'était dangereux pour moi. Il n'y avait pas de bonnes conditions. Il y avait beaucoup de mouches, pas de toilettes, beaucoup d'humidité. Moi, j'ai de l'asthme. Ça aurait pu être fatal. Ici, je suis très bien. 36 travailleurs saisonniers détachés, principalement venus d'Espagne, sont ici au centre de Miramas, tous porteurs du virus. Pour le médecin sur place, l'état des patients semble rassurant. Il y a 4-5 personnes qui vont être revues par un médecin à J2. Les autres vont avoir une surveillance infirmière pour une dizaine d'entre eux. Et puis les autres seront laissés tranquilles. Et par contre, signaleront s'ils ont des problèmes intercurrents, un médecin pourra intervenir sur le centre. Depuis l'arrivée des saisonniers, les bénévoles de la Fédération française de secourisme et de sauvetage sont à pied d'oeuvre. C'est une organisation quasi militaire, avec des sas qui sont quasiment interdits à toute personne qui n'est pas équipée, même complètement interdite, avec des équipements lourds comme vous pouvez voir derrière. Et une zone également tampon qui nous permettra de nous déséquiper, de faire des protocoles de nettoyage assez drastiques. Et une zone derrière de soutien qui nous permettra également de mettre en place toute la préparation de repas, tous les problèmes logistiques. 158 personnes sont contaminées dans le pays d'Arles. Ce chiffre pourrait évoluer. L'Agence régionale de santé doit dévoiler dimanche soir les résultats d'une vaste campagne de dépistage dans le nord des Bouches-du-Rhône. L'Agence régionale de santé doit dévoiler dimanche soir les résultats d'un des Bouches-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. L'Agence régionale de santé est en ligne, des Bouches-du-du-du-du-du-du-du-du.